Un jour est le vent, nos voies pour l'adorer, l'allure est sous le feu. Il s'appelle Dieu Christ, il est là. Il est de croire, c'est de croire, ce n'est que ce va. Oui, mon frère, ce soir, prête attention à ce qui vient de Dieu. Oui, mon frère, mon frère, c'est de vivre par la force, vivre par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, que tout est possible. Véniez-moi-tu, Seigneur, ce soir. Merci, en paix, Dieu c'est d'accord. Merci, Seigneur. Véniez-moi-tu. Alléluia, Alléluia. On peut s'asseoir. Wow. D'abord, je voudrais rendre hommage aux jeunes. Au Pas-Dipo, ils nous ont dépassés. S'il y a des jeunes dans cette salle, je vais entendre les cris. Sommage. C'est vrai que nous, on n'est pas vieux, on est dans le côté, on est dans le côté, on est dans le côté, alléluia. Vraiment, mes jeunes frères, mes jeunes enfants, que de vous bénisse. Parce que c'est une bénédiction de connaître le Seigneur, jeûne. Voici ma fille qui est heureuse qu'elle a connu Dieu à cet âge-là. Tu ne passeras pas par trop de tribulations. Quand on a commencé le Seigneur, une fois par mois, il faut prendre l'état de jeunes, c'est passé, c'était gâté. Alléluia. Donc ça prend du temps. Mon frère Alpha, il est venu, non, le roi David, amène. Il est venu tout à l'heure, il a parlé. Dieu sait de quoi il parle, amène. Donc c'est une grâce d'être jeune et de se retrouver devant la face de Dieu. Mais en plus, je vous dis ce soir quelque chose. Un bon, une bonne nouvelle qui vient de Jésus lui-même. Quelle que soit ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Quelle que soit ce que tu as touché. Quelle que soit là où tu es passé. Mais sache que Dieu a un plan pour toi. Ne crois pas que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu n'est pas avec toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu te prend à un moment donné là où tu es. Et il dit, je ne me rappellerai même plus de tes péchés. Il dit, j'aime le péché. Mais j'ai eu quoi ? Le péché. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est bon. Amen. Il est tellement bon qu'il nous a créés à son image. Nous sommes les seuls créatures qui l'ont créé à son image. Et nous sommes les seuls créatures à qui il a donné une volonté. Amen. L'éternité nous dit, j'aimais le bien et le mal. Tu choisis le bien, tu as la vie. Tu choisis le mal, c'est la mort. Il te donne la volonté, mon frère, ma soeur. Et nous avons choisi le bien, la vie. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Moi, je sais ce que j'ai fait. On ne peut pas dire. J'ai dit un peu, mais je ne dis pas. Je ne vais pas le dire. Alléluia. Je suis rentré dans tous les trous. Alléluia. Et quand Dieu m'a fait tout ce qu'on doit faire, mais quand le temps de Dieu arrive, il m'a appris. Il dit, mon frère connaît, j'ai oublié ton péché. Et ce soir, je vous dis que je suis un témoignage vivant. Quand je suis assis ici et que je vois mon frère, le roi David, ça, c'est les compagnons de lutte. Alléluia. J'étais là. Comment il y a eu? 20 ans. Alléluia. J'étais plus jeune. Mais les compagnons de lutte, quelque part d'autre. Mais aujourd'hui, lui et moi, on a le même esprit. Alléluia. Je vais vous parler. Aujourd'hui, Dieu va nous parler de quelqu'un. Dans la Bible. C'est une exhortation. Les 30 minutes qu'on va donner. C'est ça, non? Alléluia. 25 minutes. Je vais vous parler de quelqu'un dans la Bible. Et si vous ouvrez les oreilles. Et demandez à l'Esprit Saint, n'est-ce pas? De mettre ces paroles dans votre cœur. Vous allez comprendre que Dieu vous aime, Dieu m'aime. Et que si Dieu a eu pitié de cet homme-là, Dieu a pitié de nous aussi. Et Dieu te prend comme tu es et il te transforme. C'est un... C'est... Il ne faut pas se tarnier dans la religion. Alléluia. C'est... C'est... C'est du chapitre 10, verset 1 à 20. On va lire. Je vais lire. Je ne lis pas tout. Alléluia. Mais c'est un cheminement qu'on va faire. Et ce cheminement ne vient pas de moi. Il ne vient pas d'un prophète. Mais il vient de Jésus. Alléluia. Voici Jésus-Christ. Qui parle. Nous tous, nous connaissons le fou de Gada. On le connaît? 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 Il était fou. Comme nous, nous étions fous. Certains étaient fous guéris. Certains étaient devenus fous. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre le fou de Gada, celui d'un homme qui vivait dans les cémetières. Que Jésus est parti, arraché de l'ordre de la mort. Est-ce que vous savez que ce fou de Gada fut le premier évangéliste? Alléluia. Au moment où Jésus vivait, Les pôles sont venus après Jésus. Jésus va dans une région qu'on appelle la Decapol. Alléluia. Une région de 10 villes. Et vous allez comprendre un peu que c'est des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Qui n'aimaient pas Dieu. Mais ce fou, quand il a été guéri, quand il a été délivré, comme nous anciens fous, comme nous anciens fous guéris, comme nous anciens demi-fous. Quand il a été guéris, quand il a été délivré, Jésus lui dit, tu vas annoncer la parole où? Dans la Decapol. On peut acclamer Dieu. Alléluia. 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 Tu parles toujours à l'église catholique, toujours chez les évangélistes, partout. Mais aucune religion ne peut te sauver. Et vous ne trouverez pas d'église parfaite. La seule église parfaite, c'est le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes tous attachés au corps du Christ. Mon bras gauche, c'est les catholiques. Mon bras droit, c'est les évangélistes. Mon pied droit, c'est les protestants. Là-bas, c'est les baptistes. Là-bas, c'est les adventistes. Voilà comment ça marche. Donc, c'est la seule église parfaite. Alléluia. Alléluia. Amen. Président. On dit. Aussitôt, verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la batte, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Il était possédé par un esprit impur. Nous étions tous possédés par un esprit impur. Mais lui, il a la chance. On me dit, pourquoi il a la chance? Alléluia. Lui, au moins, son esprit était vivant, lui. Alléluia. Donc, on reconnaissait cet esprit-là. Alléluia. Mais nous, les esprits qui étaient en nous étaient dormants. Alléluia. Ils nous utilisent. On dit, non, il n'y a pas Dieu. L'esprit est là. Tu es fâché avec ton frère. Tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un? Parce qu'il y a un esprit qui est allé entre toi qui ne te permet pas de pardonner à ton prochain. Deux personnes sont fond des histoires. Oh, ma soeur est méchante. Mon père est sorcier. Non, ta soeur n'est pas méchante. Non, ton père n'est pas sorcier. C'est l'esprit qui est derrière qui est mauvais. Quartien. La haine que nous avons, c'est bon. Mais cette haine doit être visée vers qui? Le Satan. Alléluia. Voici quelqu'un qui était possédé. On dit, c'était des légions de démons qui étaient en ce type-là. Et, ce fou qui court vers Jésus. Croyez-vous que c'était le fou qui courait vers Jésus? C'était les esprits qui poussaient ce fou-là. Et qui dit, mais qu'en veux-tu de nous? Qu'en veux-tu de nous? Toi, fils de Dieu. Les démons m'aiment de Dieu. Qui est Jésus? Les démons m'aiment de Dieu. Chrétien. Créateur. Nous sommes les créatures que Dieu aime. Alléluia. Dieu nous aime et nous a créés à son propre image. À sa propre image. Même les démons. Les démons reconnaissent qui est Christ. Qui est Dieu. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous passons le temps à critiquer? Nous passons le temps, n'est-ce pas, à souhaiter le mal d'autrui? Quand quelqu'un est malade, qu'il meurt. Et le soir, tu vas à l'église. Tu n'es pas chrétien. Aucune religion ne peut te sauver. Mais il faut essayer d'avoir une relation avec ton Dieu. Amen. Ce homme, à sa demeure où? Dans le cimedière. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et il se procédait. Mais il s'écrit, il y a d'une voix forte. Qui est-il entre toi et moi? Fils de Dieu très haut. Il n'y a pas de fils de Dieu sur moi. Il dit fils de Dieu très haut. Ça veut dire qu'il y a des dieux très bas. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. En ce moment précis, cet esprit était contrôlé par l'esprit saint. Amen. Alléluia. Peut-être que ça peut choquer. C'est un esprit mauvais qui est en train de parler. Vous croyez que l'esprit mauvais est un voleur. Valérie, je voulais. Il faut qu'il y ait une force derrière. Donc l'esprit, le démon dit, qui est-il entre toi et moi? Dieu. Ou très haut. Il était possédé par l'esprit saint. Voilà pourquoi les paroles que nous entendons partout. Oh, le pasteur était bon. Oh, ceci était bon. Ça vient de Dieu. Dieu peut utiliser la bouche de n'importe qui pour annoncer Jésus-Christ. Il faut avoir dit c'est bon. Alléluia. Là où tu te trouves, reste. Chrétien, on quitte d'église en église. De communauté en communauté. Pour aller chercher quoi? Il y a deux esprits. Il y a un seul esprit que je connais ainsi que je cherche. Il s'appelle l'action divine. Il s'appelle le souffle de feu. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, quel est ton nom? Légion. Et mon nom le répondit-il. Car nous sommes riches. Alléluia. Amen. Le Sénèque là, aujourd'hui là, tout le monde est content. C'est une réalité. C'est la chose qu'il faudrait que nous sachions. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous. Moi, il y a 50 ans. Alléluia. On ne dirait pas. Il y a 50 ans. Ah oui, c'est ça. Moi, il y a 50 ans. Alléluia. On ne dirait pas, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, moi là, si Dieu m'a donné beaucoup ses 50 ans, ça c'est peut-être. Ça c'est peut-être. Ou bien, dans 30 ans, 40 ans, moi, il va mourir. Alléluia. Maman. Qu'est-ce que 40 ans, 30 ans par rapport à l'éternité? Amen. Donc, lorsque ton but est fixé sur l'éternité, recherche d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné de ce croix qui ne va jamais chanceler. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a une réalité. Nous sommes tous sous l'oxygène du Saint-Esprit. Amen. Mais l'esprit mauvais qui est sorti n'est pas loin. C'est une réalité. Il est à côté de nous. Parce que l'esprit ne peut pas vivre hors d'un corps. Voilà ce qu'il a dit. Il ne nous jettit pas. Parce qu'il sort de vous. Il faut qu'il aille quelque part. La Bible dit, quand un esprit sort de quelqu'un, automatiquement, l'esprit ne part pas loin. Il est quelque part. Il attend un faux mouvement. Quand il revient, comme j'étais seul, tu as pu me chasser, il vient avec cet autre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi on a une délivrance. Une délivrance, lui, ton père est sorcier. Ta mère est sorcier. Tu sens de la délivrance, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à guérir qui? Ton papa, ta maman. La haine, c'est une porte quoi? L'ouverture. Et l'esprit revient, mon frère, ma soeur. Et c'est l'esprit qui est doux cette fois-ci. On est doux, il est doux. De temps en temps, j'ai donné envie d'aller à l'église. De temps en temps, il était faim. Il est doux. Et là, c'est très dangereux. Je prépare l'esprit de ce fou. Alléluia. Pour qu'on puisse bénémer. Non. Pour qu'on puisse bénémer. Mais bénémer. Alléluia. Et on continue. Donc, préparez-vous. À partir de maintenant, vous devenez les vrais amis de Satan. Alléluia. Amen. Je m'explique. Alléluia. Parce que, lorsque tu es dans le camp du diable, il s'en fout de toi. Tu n'y avais cru. Lorsque tu n'y avais cru, il ne s'occupe pas de toi. Au contraire, il est doux avec toi. De temps en temps, tu as un million. Après, tu as zéro. Après, tu es en prison. Tu reçois. Il t'est béni. Il dit, c'est Dieu qui m'a béni. J'étais en prison. Toi, tu as volé. C'est pour toi en prison. Tu dis que c'est Dieu qui t'a béni. C'est pas Dieu, mon frère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la porte le dit. Il rade autour de nous comme un lion rugissant, cherchant. Qui? Il. Il quoi? Il. Il quoi? Il. Il quoi? Il peut. Il. Il peut. On ne dit pas qu'il veut. On dit qu'il peut. Qui il peut. Mais il n'a pas pouvoir sur moi. Alléluia. Il n'a pas pouvoir sur vous, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas vous dévouer. Mais il viendra. Ok. Je vais aller voir le frère François. Parce que depuis son histoire de Sénacre là. C'est lui qui vient, qui est en train de prêcher. Donc il vient chez François le soir. Mais il trouve François dans une prière puissante. Amen. Il voit le pas autour de la main de François. Je vous assure mon frère. Lorsqu'on prie avant de dormir. Quand il vient, nos portes là, physique là, c'est plus portant. Il voit des anges qui sont là. Toute la maison est entourée par le feu du Saint-Esprit. Il ne peut pas rentrer. Amen. Voilà pourquoi on dit. Laisse le feu du Saint-Esprit allumé dans ta vie. Dans la prière. Dans le jeûne. Et encore dans la lecture de la parole. Chrétien. Tu n'aimes pas lire la Bible. On n'aime pas. Mais lorsque tu lis cette Bible là. Et maintenant mon fils, comment il s'appelle? Valentin. On partage tous les jours. Alléluia. La parole de Dieu. Qui nourrit l'âme. C'est dans le temps déjeuner. Donc lorsque tu y viens, il ne fait rien moi. Et il va partir. Mais comme lui l'esprit, il ne s'épatique pas. Il va dire, bon ça fait un mois que je n'ai pas vu le frère François. Tu vas le voir encore. Il va. C'est toujours fermé. Mais si, il vient moi le frère François. Une bonne nuit. L'antenne est danser. Le couvert est décalé. Alors c'est grave. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et le démon de prière. Envoie-nous dans ce poisson. Alléluia. On l'a envoyé dans le poisson. Alléluia. Et il est mort. Et ils sont partis. Donc l'esprit meurait pas. Et il est parti. Amen. Mais encore plus. Au verset 17, c'est le plus important. C'est là que je vais essayer de m'attarder un peu. Alléluia. Au verset 17, assis. Voici quelqu'un. Qui était rempli de démons. Qui était nu. Personne ne pouvait l'arrêter. Il vient. Le monsieur est assis. Il est assis où? Devant qui? Alléluia. Il est assis devant Jésus-Christ. Il est obéissant à Jésus-Christ. Il est court de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas avoir accès à lui. Et c'est là que j'ai compris que ces esprits-là, c'est eux qui avaient mis dans cet enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit. On poursuit. Il était vêtu. Mais quand on va au verset 17, au verset 10, alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Alléluia. Attendez. Vous venez, il y a un monsieur qui vous fatigue, qui est possédé, qui est guéri, qui est normal. Vous vous dites, non, toi qui avais un sort, vous êtes un sorcier. Alléluia. Qui est sortier? Ça devient la fête qu'il y a des... Ça devient la fête. Alléluia. On y sort. Alléluia. Donc il était assis au but. Il était vêtu. Il était vêtu. Il était délivré. Il était rempli du sang de Jésus-Christ. Personne ne pouvait avoir accès à lui. Et il était dans son bon sens. Le mouvement spirituel autour de lui. Voici quelqu'un. Voici quelqu'un. Un fou comme nous avant. Un fou guéri comme nous avant. Un demi-fou comme nous avant. qui l'esprit n'avait pas pu avoir accès à lui. Alléluia. 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 Si quelqu'un te dit que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu dis que c'est faux. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que celui-là même qui a donné le péché. Celui-là même qui est venu. Qui a payé mes péchés. Sur la croix du calvaire. A pris mes péchés. Encore plus. Encore plus. Il est parti dans le séjour des morts. Et il a laissé mes péchés là-bas. Et par ton baptême, mon trémenceur, tu es ressuscité avec lui. Ton vieil homme est ressuscité sans péché. Il ne peut pas avoir accès à toi. Alléluia. Alléluia. Le vieil homme qui est mort là. Qu'on a cloué là. Le juge ton baptême est venu. Proc. S'arrié. Alléluia. Et au verset 17. Quand ils ont dit à Jesus de quitter. Au verset 18. Comme il montait dans la bague. Celui qui avait été. Celui qui avait été démoniaque. Lui demandant la permission de rester. Aujourd'hui. J'ai parlé que tout le monde. Aujourd'hui. En ce moment précis depuis hier. Tout le monde veut servir Dieu. Alléluia. Tout le monde veut servir Dieu. Mais chacun a son ministère. Regardez ce que Jésus va vous dire. Écoutez. Cette parole s'adresse à vous. Cette parole s'adresse à moi. Alléluia. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit. Va dans ta maison d'abord. Amen. Ta maison d'abord. Est-ce que dans ta maison. Tout le monde connait Dieu. On a vu le gars de Cornel. Lorsque Pierre est parti dans le monde de Cornel. Automatiquement. Toute la maison de Cornel a été délivrée. Ma fille dans son témoignage a dit que son papa s'appelle Saint Thomas. Mais bientôt ça va quitter. Alléluia. C'est à la maison. Elle a dit ça. À la maison que ça commence. C'est dans notre travail que ça commence. Ça commence par tes collègues. Par tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. 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 Parce que Jésus Christ a pris ta maladie. Tu n'es plus malade. Aussi tu souffres malade. Tu dis non. Je suis fatigué. Il ne peut pas avoir. C'est à toi. Tu es délivré. Il a pris tout ce qui était mauvais en toi. Aujourd'hui. Je parie que tout le monde a la joie du cœur. Moi j'ai eu à faire des expériences. C'est quand tu te lèves le matin. Tu es de mauvais super. Tu pries pendant 10 minutes la joie du Dieu. Où tu es dans le monde ça ? Tu as fait quoi ? Tu as fait quelque chose ? Tu as eu l'argent ? Tu as fait quoi ? Tu n'as rien fait. Tu as prié. Et la joie est venue. Et la mauvaise me réparcée. Ça veut dire que. Hey. Mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas ceux de cette terre. Certains ont été projetés ici. Comme nous. Dieu nous aime. Et que nous sommes créés. Alors. À l'image de Dieu. Il veut nous détruire. Mais dites à Satan. Tu n'as pas de pouvoir sur nous. Alléluia. Au verset. Jésus lui dit. Va dans ta maison. Parce que nous ne méritons rien. La grâce de Dieu. Qui a surabondé. A fait de nous ce que nous sommes. Voilà pourquoi la grâce de Dieu dit. Que là où le péché abonde. La grâce de Dieu surabonde. Est-ce qu'à cause de cette grâce de Dieu. De mon péché. Paul c'est. Non. Parce que la grâce de Dieu. Qui a surabondé mon frère. Cette grâce de Dieu. Permet que nous puissions. Comprendre l'écriture. Cette grâce de Dieu. Permet que nous puissions. Écrire. L'écriture. Dans nos coeurs. Afin que. Il ne puisse pas avoir. C'est à nous. J'ai reçu Jésus. En 2003. Mon frère. Ma soeur. Je n'ai rien fait. Rien n'a changé dans ma vie. J'étais dans les mêmes circonstances. Mais j'ai reçu la joie. Et j'ai dit à Jésus. De 2003. Jusqu'au jour lui. Je n'ai jamais reculé. On dit. Il ne faut pas reculer. Reculer. C'est pas bon. C'est un mot. J'ai dit. Alléluia. C'est une notion de Dieu. Il ne faut pas reculer. Avant. Avant. Mais est-ce qu'on prend le temps d'écouter ces paroles-là ? C'est très important. On dirait qu'on chante. On dirait qu'on chante. Parce que si tu recule, recule, recule. Je veux aller vers le temps. Je veux aller vers le temps. C'est vrai ? On doit aller vers le temps. C'est ça ? Avec Jésus Christ, personne ne peut avoir accès à nous. Et encore plus. Regarde ce que ce premier évangéliste. Avant même qu'on parle du christianisme. On n'en parlait même pas. On ne connaissait même pas cette religion encore. On ne savait pas qui était Jésus Christ. Sauf dans les livres prophétiques comme Esaïe. Amen. Amen. Vous savez, il dit, il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. La phrase suivante. Et tous furent dans l'étonnement. Parce que lorsqu'il partait, il partait avec l'Esprit de Dieu. Jésus Christ, ce soir, c'est dans l'Esprit de Dieu. Jésus Christ, ce soir, c'est dans la victoire sur tes ennemis. Jésus Christ, ce soir, mon frère et ma soeur, t'élèves. Et je m'adresse à vous, je le connais. Je ne vais pas dire, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne reculez pas. Les gens qui ont dit que vous n'êtes pas la mode, ils vont dire, Jésus, c'est après ma fille. Alléluia. Ils vont dire, je me connais vous. Mais dites que ce n'est pas eux qui disent ça. C'est l'Esprit qui est derrière qui dit. Donc, ne les en voulez pas. Mais priez pour eux. Ne reculez pas. Je vous le dis, vous tous, jeunes étudiants, vous allez réussir dans votre vie professionnelle. Amen. Il dit, recherchez d'abord le roi et le Dieu. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et le rêve, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Les deux mouvements vont en même temps. Vous n'avez pas dit que le roi et le Seigneur, tu ne vas pas le col. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc, ce soir, c'est le conseil que Jésus nous donne. Soyez des évangélistes partout où vous partez. Mais sachez que vous allez, il y aura beaucoup de positions en face de vous. Quand je vois mes filles, comme je vois, nous parler de ça, et Gaëlle, il faut tout ça. Je ne suis jamais su. Avant, c'était nous le vieux. Vous n'avez pas le chanté. Alléluia. Aujourd'hui, vous nous avez dominé. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, on va voir les nouveaux prédicataires. J'ai fini mon temps. Je suis dans le temps. Il me reste 8 minutes. 30 secondes. Donc, restez dans la foi. Gardez la foi. Comme Paul a dit, il faut garder la foi. Paul nous a dit qu'il continuait toujours à courir. Et qu'il continuait toujours à mener le bon combat. Et qu'il n'a pas encore gagné. Alléluia. La course. Et c'est quelque chose qui va se passer jusqu'à la fin de notre vie. Pour moi, peut-être que c'est dans 40 ans. C'est dans 100 ans. Dans 30 ans. Je ne veux même pas 100 ans. Dans 50 ans. Dans 30 ans. Dieu cherche ses camps. Et jusqu'à ce que cette chère-là nous quitte, continuons toujours à mener le bon combat. Amen.